Une démonstration de force, c'était l'objectif de cette journée pour les forces pro-gouvernementales éthiopiennes. Et le contrat semble rempli, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre d'Addis Abeba, alors que les rebelles du Tigré gagnent du terrain au nord. Ils affirment être désormais à moins de 300 kilomètres de la capitale, et les autorités ont déclaré l'état d'urgence et demandé aux habitants de s'organiser pour défendre la ville. Je suis venu pour que les rebelles n'entrent pas à Addis Abeba et ne commettent pas leurs mauvaises actions. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, tous les habitants d'Addis Abeba et des environs sont venus en masse. Notre pays, l'Ethiopie, ne sera jamais divisé. L'Ethiopie va toujours de l'avant. Je suis venu aujourd'hui pour protester contre les groupes terroristes, contre ceux qui nous ont harcelés ces 27 dernières années. De son côté, le Front de Libération du Peuple du Tigré et ses alliés affirment ne pas vouloir prendre Addis Abeba, mais émettent une condition à cela, que le Premier ministre Abiy Ahmed s'en aille, lui qui est considéré comme l'ennemi des Tigréens. Nous sommes prêts à négocier, mais nous ne pouvons pas le faire avec quelqu'un qui veut toujours maintenir un étouffoir sur notre peuple, qui utilise la faim et la famine des enfants comme une arme de guerre. Face à la crainte d'une prise de la capitale, le secrétaire adjoint de l'ONU ainsi qu'un haut responsable de la CDAO étaient présents au Tigré ce dimanche. Le pape s'est également exprimé depuis Rome, où il a appelé au dialogue et a dit suivre avec attention la situation en Ethiopie. Plusieurs milliers de personnes sont mortes depuis le début du conflit, il y a un an, et au moins 400 000 autres sont au bord de la famine dans le nord du pays.